bonjour à tous enfin bonsoir on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de chez on va découvrir ensemble ce qui se cache la boîte voilà voilà moi c'est la galère je suis dans ma voiture c'est chaud je suis tranquille en rentrant du boulot avec mon petit café je ne vis pas dans ma voiture qu'est-ce qu'on dise debout voilà tout ce qu'il y a dans le commun on va bien voir comme d'habitude la petite publicité les petits autocons pour collier merci c'est l'XS ils sont gentils je suis d'excelette tu vois c'est quand même décidément emballé collier a envoyé son 48 heures bon bonjour le fait qu'il y avait eu un petit souci à la commande elle était passée au premier coup je l'ai appelé je l'ai eu tout de suite la commande a été relancée il n'y a pas eu de petits en 48 heures c'est plaisant alors on a la jolie petite boîte à clapet c'est la disf pour obtenir l'appui la notice j'en ai déjà eu une, je sais comment ça se passe j'avais monté ça sur SPX j'avais découpé ma patte de support moteur c'est comme ce que je fais au travail, du brillant comme ça sur de la ligne voilà c'est pas du mal les petits clapets, qui sont petits quand même voilà, c'est bien proche donc normalement lamelle carbone qui est du trompe point c'est du 0,30 minibot voilà j'ai du capo les petits joints les petits joints toriques les petits joints toriques les petits joints toriques s'il y en a quand la pipe vient par dessus en fait donc la boîte à clapets dans la pipe la pipe, la boîte à clapets je veux dire voilà la boîte à clapets qui se monte comme ça à la place de la pipe d'origine on va dire sur le quartier comme ça on peut voir les vis de fixation sur l'intérieur les clapets qui viennent se positionner par dessus et là on suit donc là il y a un joint torique ici et un qui va autour je crois et un qui va autour je crois si le souliers ressemble là entre la la boîte à clapets et les clapets voilà et avec ça normalement bien huilé bien graissé au montage moi je sais que j'ai jamais eu de soucis de prise j'ai roulé pendant un an avec et bah j'ai eu des soucis ici au bout un peu moins d'un an au bout de huit mois j'ai j'avais monté ça sur spx j'avais découpé mon support moteur pour que les ailettes elles passent parce qu'elles passaient pas et au final bah avec les vibrations ça m'avait cassé une ailette là donc du coup la pipe elle t'en occupe voilà une fois que vous avez mis tous les joints la pipe vient s'emboîter comme ça par dessus et qui tient genre si je retrouve la sachet de vis maintenant je ne vais pas l'ouvrir voilà en fait vous voyez vous prenez une vis avec une roumaine que vous voulez visser et la rondelle elle vient plaquer les deux en fait tout simplement le focus s'il te plaît voilà la rondelle elle vient plaquer à la place de l'endroit et bah quand il y a les quatre rondelles bah la pipe elle tient en plat avec de l'endroit et voilà donc on verra ce que ça donne au montage alors j'ai pris des kits de réflexion moteur avec les roulements les joints spi euh... je sais pas il y a des axes non des cages à aiguilles voilà tous les joints joints de boîte à clapets je vais reprendre des carters et je vais reprendre des carters et je vais les préparer aligner le cylindre au carter je vais mettre tout des roulements neuf histoire d'être bien voilà au polygne et puis alors celui-là hop là qu'est-ce que c'est que ça ? ici le petit allumage morigama qui va bien donc euh... bobineau de tension anti-parasite fil de bougie tout est prêt l'usage neuf le petit cdi avec les trois fils non 3,4,5 oh qu'est-ce que c'est que tout ça ? il y a des masses normales voilà et le petit allumage le stator c'est ça que j'ai oublié c'est de commander un un orage volant MBK parce que j'ai que 103 donc il est à clavettes moi j'ai pas de clavettes ce sera mon pétrole sur paume il y en a un 3 donc voilà la marque elle est là c'est pas la marque noire non je pense pas mais là le capteur pour qu'il y ait l'âge de l'image c'est bien emballé quand même je perds les cheveux voilà c'est ça l'image 3 fils plus la masse voilà donc on peut voir aligner là le stator on va voir la marque elle est là donc lui il va aller comme ça on va mettre le volant magnétique aligné avec ça et normalement l'allumage sera calé donc je vais voir si je fais comme tomahawk si je silicone cette partie là tout ça pour pas que ça rouge donc là ou pas que ça tienne un grand coup de silicone par dessus et puis et puis après montage et puis je verrai bien ce que ça donne voilà sur la petite 103 platine en aluminium quand même alors que sur certains c'est une platine en plastique derrière donc là c'est plutôt pas mal quoi c'est pas dégueulasse je vais acheter un autre pour la portefeuille et c'est pas tout le plastique derrière est-ce que je vais y arriver voilà si tu as aimé cette petite vidéo ben je te laisse lâcher un pouce bleu t'abonner mettre un petit commentaire si tu as des questions et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo mon copain hein samedi samedi s'il fait beau je vous le dis je serai un petit live où j'installerai tout ce bon tout ce beau chantier voilà c'est chrome c'est carré et en tout cas on va aller c'est pesé allez bon et ben on se retrouve samedi pour le pour le montage de tout ça allez à bientôt c'est parti 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 c'est parti